40% des cancers pourraient être évités en modifiant notre environnement et nos comportements. C'est ce que rappelle la Ligue contre le cancer qui a lancé des états généraux de la prévention du cancer. Atelier, consultation dont les conclusions sont présentées aujourd'hui. Plus de 3000 enfants notamment y ont participé dans près d'une centaine d'établissements. Quelles sont leurs réflexions, leurs idées ? C'est le choix de la rédaction d'RMC Reportage, Sophie Paolini. Arrêter de produire du tabac, interdire les véhicules polluants, les enfants n'ont aucun état d'âme dans la lutte contre le cancer. A l'image de Nathan, disant inflexible sur les énergies fossiles. Ça pollue trop le pétrole et moi je veux tout de suite tout enlever et mettre des voitures électriques. Et baisser le prix des voitures électriques car c'est vraiment cher et les gens c'est pour ça qu'ils n'en achètent pas. Même intransigeance face au tabac pour Dourchat. Arrêter d'en faire, mettre ça plus cher et comme c'est plus cher, ils vont m'en acheter. Le cancer, un mot un peu effrayant et assez obscur jusqu'à présent qu'on s'aide Raphaël. J'avais entendu parler mais je ne savais pas qu'il y avait plusieurs cancers. Le cancer de la peau, moi je ne connaisse pas tous ces cancers. Ses élèves de Schiltigheim dans le Barin ont travaillé toute l'année pour définir les politiques d'action qu'ils rêvent de voir mener. Et leur professeur François Bernet a parfois été surpris par leur position radicale. L'interdiction du tabac complet contre tout droit à fumer. Je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet de société mais même pour les enfants. Parce que finalement ils sont tous touchés par les cancers, que ce soit la grand-mère, la maman. Ils avaient plein de choses à dire. Jusqu'à susciter des vocations comme chez Dourchat. Au début je voulais avoir un travail comme présidente mais maintenant je préfère être docteur. Des enfants qui veulent avant tout vivre dans un monde qui préservera leur santé.